bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée une nouvelle fois au FPGA et plus particulièrement au CD il y a quelques mois je vous présentais les atouts du FPGA au travers de son digne représentant le Mister même si celui ci est le top nous allons voir dans cette vidéo qu'un concurrent bien moins cher fait déjà bien le job comme nous l'avions vu le FPGA nécessite quelques composants pour fonctionner un processeur capable d'émuler les instructions de la machine originale de la mémoire SD RAM pas trop rapide de nombreux ports d'entrée sortie et une interface vidéo afin de le relier à moniteur c'est ce que fait le Mister composé de sa carte DE10 nano et de son mille feuilles de cartes additionnelles il le fait d'ailleurs très bien mais pour plus de 250 euros ce qui n'est pas un ticket d'entrée acceptable pour tout le monde la carte que je vous propose de découvrir aujourd'hui c'est une CD cette carte sortie en 2019 est tout en un et peut rivaliser dans bien des cas avec le Mister le site qui commercialise cette carte est espagnol et est maintenu par Manuel Fernandez Igueras qui maintient aussi activement le github contenant tous les corps le site de vente se nomme Manuferi son lien est dans la description même si le prix affiché est de 79 euros il faudra encore ajouter la TVA et les frais de port ce qui ramène le prix de la carte juste au dessus des 100 euros c'est quand même deux fois et demi moins cher qu'un Mister pour ce prix même le boîtier en plexi et la carte SD contenant les principaux corps préinstallés sont fournis c'est imbattable et un peu plus de 95 euros c'est 다 plus de 10 euros c'est le prix de la carte SD alors bien sûr à ce prix il va falloir faire quelques concessions dans le détail voici les principales différences entre la cd et la référence mister au niveau du processeur si le cd est équipé du cyclone 4 alors que le mister dispose de l'ultime version dans les faits cela n'a pas grand intérêt pour les machines des années 80 et du début des années 90 au niveau des corps supportés le mister est un cran au dessus et dispose d'une plus grande communauté mais le cd possède déjà largement de quoi se faire plaisir pour la mémoire la sd ram de 32 mégaoctets est intégré à la carte et ne nécessite pas d'extension comme pour les mister les ports usb sont au nombre de quatre contre un à six pour le mister selon la carte d'extension choisie quatre ports sont largement suffisant pour la plupart des cas d'utilisation c'est à dire un clavier une souris et deux manettes la seule véritable lacune du cd à mes yeux c'est l'absence de ports hdmi il faudra se contenter d'un port vga et d'un port rgb dans mon cas je ne compte pas lui adjoindre un moniteur moderne qui n'aurait rien de rétro donc le port vga suffira amplement sinon il ya la possibilité d'ajouter un convertisseur vga vers hdmi comme celui ci qui fera très bien l'affaire notez le manque de connectivité réseau que ce soit en ethernet ou en wifi les mises à jour devront donc se faire à l'aide d'un pc en retirant la carte sd là encore rien de rédhibitoire enfin l'absence de ports db9 empêchera l'utilisation d'un joystick originelle atari mais là encore les ports usb palisent cette lacune puisque tous les réplicas pourront être utilisés voici le détail de la carte et de ses ports d'entrée sortie commençons par l'alimentation de la carte qui peut se faire de deux manières soit par un classique chargeur usb d'au moins deux ampères soit par une alimentation ronde de 2,1 mm la sortie son se fait via un port jack 3 5 très classique tandis que la vidéo sera délivrée par le port vga ou le port rgb le port j tag permet de reflasher la bête en cas de mauvaise manipulation ensuite on trouve un connecteur série un bouton reset les différentes diodes d'état les quatre ports usb le port pour carte sd et enfin une entrée audio enfin les principales puces du système sont le processeur cyclone 4 la mémoire sd ram de 32 mégas et les puces de gestion de l'usb et de la rm comme je le disais c'est vraiment une carte très complète parfaite pour débuter en fpga et faire tourner la plupart des corps justement cette liste de corps supporté n'a pas à rougir face aux mystères tous les ordinateurs qui m'intéressent sont pris en charge les principales consoles 8 et 16 bits et des centaines de jeux d'arcanes le seul grand absent de cette liste c'est le corps néo géo encore une fois mon but est de mettre en oeuvre le fpga sur les principaux ordinateurs de l'époque donc cette absence ne me fait pas défaut de plus ma borne est bien plus approprié pour ça même si ce n'est que de l'émulation avant de tout brancher et d'allumer la bête il conviendra de faire un petit tour dans le fichier de configuration celui ci se nomme mist.ini et se situe à la racine de la carte sd les principales options sont les suivantes scan doubleur disable peut être mis à 1 si vous branchez un écran cathodique sur votre cd certains corps désactiveront alors leur scanline et produiront un signal de 15 kHz dans le cas d'un moniteur lcd laisser ce paramètre à zéro mouse boot mode peut être mis à 1 en cas de problème avec la souris sinon laissez-le à zéro aussi le reset combo sert à définir la combinaison de touches pour le reset du cd les trois options sont celles ci de toute façon je vous rappelle que le cd possède un bouton physique de reset au cas où le paramètre key remap sert à inverser deux touches sur le clavier je vous invite à visiter la documentation officielle pour en apprendre plus enfin joystick remap sert à mapper les boutons de votre joystick pour qu'il soit reconnu par les corps là c'est un peu plus technique je joins dans la description le lien vers le wiki explicatif c'est d'ailleurs là encore une petite différence avec le mister qui permet de faire cela vient un menu osd avant de mettre la carte dans le cd je vous conseille aussi d'y placer le dernier firmware de la bête au format point upg il suffira ensuite de se rendre dans le menu osd à l'aide de la touche f12 et de se rendre dans le sous-menu misc puis firmware pour le mettre à jour voilà tout est prêt maintenant pour se lancer dans le monde du fpga dans les vidéos suivantes je rentrerai dans le détail de l'utilisation de certains corps comme l'amiga l'atari st ou le commodore 64 et nous verrons si ceci dit tient toutes ses promesses par la même occasion je pourrais ainsi retrouver les vraies sensations des machines de l'époque en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait